Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va faire une analyse rapide et on va dire relativement simple de l'action de prix à la fois sur Bitcoin et Ethereum. On ira voir également quelques earnings plutôt bons qui ont été aujourd'hui publiés, notamment General Motors, ExxonMobil, etc. qui peut-être vont nous booster un petit peu le S&P 500 qui en ce moment donne pas mal le ton je trouve sur Bitcoin. Donc voilà, on passe tout de suite en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, mettre un like, activer la cloche des notifications et éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Concrètement, où est-ce qu'on est là sur Bitcoin ? Eh bien, on peut éventuellement, là on est en structure 2h, donc c'est à peu près la structure 4h qu'on est en train de regarder, on peut éventuellement voir plusieurs choses. Déjà, je vous avais dit qu'il y avait des bonnes chances que cette ligne-là joue, ce rayon-là, et je ne m'étais pas trop trompé au sens où ici, vous voyez, elle sert un petit peu de plafond. Là, quand on arrive à la passer, on a une accélération. Ensuite, ici, finalement, on utilise plutôt la pente haute, les mèches, là, pour continuer un petit peu notre hausse. Et puis là, on vient juste de la retester à l'instant et elle vient plus ou moins pour le moment d'être validée comme un support. Donc cette ligne orange, là, vraiment, pour moi, il faut lui porter une attention toute particulière. On a également aussi, en même temps, finalement, rebondi sur la prolongation de la ligne de ce potentiel flag, si c'en est un. Et du coup, ici, si on valide ce retest et qu'on part un petit peu plus haut, on a effectivement cette target ici de 25 000 dollars qui nous montre un peu le chemin. Si jamais on arrive ici aux 25 000 dollars, pour moi, sans avoir nécessairement ici bien nettoyé toute cette zone, là, où on a quand même pas mal de liquidités, c'est à la fois quelque chose qui va nous dire qu'on va devoir revisiter cette zone à un moment donné, parce qu'elle est relativement remplie de liquidités, ou à la fois un moyen, une façon de se dire que, bon, peut-être que finalement, c'est relativement bullish tout ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ici nécessairement de revenir prendre toutes ces longueurs ici en levier, à savoir que le sentiment reste un petit peu shorter. C'est ce qu'on va regarder quand on regardera la liquidité. Mais pour moi, voilà l'idée un peu sur la structure 2 heures de ce que je peux voir aujourd'hui. Sur la 15 minutes, eh bien, globalement, plutôt la même analyse. On a cette structure ici qui est quand même relativement montante, donc qui devra peut-être corriger un moment. Peut-être qu'on va se faire ici, là, pour l'instant, vous le voyez sur la droite blanche, on a plus ou moins un rejet. Est-ce qu'on est en train de flaguer ? Donc là, on va faire la 1 minute, 5 minutes. Flaguer, ça veut dire tout simplement faire un flag. Globalement, peut-être que oui, peut-être que oui. On voit ici que la pente est un peu descendante. Si jamais ici, on arrive à faire, par exemple, une A, une B, une C, revenir visiter ici la pente du bas, par exemple, et là, casser ce flag vers le haut tout en cassant cette fameuse résistance, peut-être qu'effectivement, on peut voir ici une figure qui pourrait nous donner quelque chose d'un petit peu bullish avec une target ici sur la 5 minutes qui devrait se trouver, alors là, j'anticipe un petit peu, mais qui devrait se trouver autour des 23 400. Donc voilà pour les trois time frames. Comprenez bien que chaque time frame, elle a sa target, chaque time frame, elle a sa structure. Et comme j'expliquais hier un petit peu sur le Discord, un des membres du Discord, pour moi, ça correspond un petit peu à la visibilité que vous avez quand vous conduisez en bagnole. Imaginez que vous avez une grosse voiture de luxe, vous allez avoir un petit peu du mal à la sortir si jamais il neige dehors et qu'il y a énormément de brouillard. Donc là, en ce moment, il vaut mieux jouer plutôt les structures sur lesquelles on a de la visibilité à court terme plutôt que d'essayer d'aller choper les très grands mouvements. Donc pour moi, ce mouvement à 25 200 dollars, pour le moment, je ne suis pas dans le train pour aller le prendre. J'essaye ici d'avoir un peu plus de visibilité avant d'appuyer sur l'accélérateur, avant de rentrer dans la Rolls et de mettre le contact. Mais globalement, on a quand même ici des signes peut-être encourageants qu'on pourrait être sur ce type de mouvement peut-être. Ethereum, on est typiquement un petit peu sur le même genre de structure. On va dire que sur le 4 heures, les différences qu'on peut avoir pour moi, c'est que pour le coup, sur Bitcoin, on va avoir une structure un petit peu plus comme ça, comme une sorte de flag. On a quand même un main entre les deux et ensuite on reflaggue au-dessus. C'est un petit peu plus que ce que pourrait nous dire, on va dire, Bitcoin. Et là, on a plutôt ces structures montantes. On corrige, là on remonte et là on fait ce flag avec une énorme déviation ici de chaque côté. Donc ça veut dire qu'on a la volonté de nettoyer du long et on a la volonté de nettoyer du short. Dans les deux sens, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc quand on passe sur la 30 minutes, globalement on voit que tout ça est plus à plat que sur Bitcoin. C'est ça que je veux dire. Sur Bitcoin, en fait, on aurait plutôt une structure où on a reconstruit un range au-dessus du range. Là, ce n'est pas vraiment le cas sur Ether. En tout cas, à chaque fois, il enfonce un petit peu plus. Néanmoins, pour moi, la structure est encore plus boule ici sur Ethereum que sur Bitcoin. Ce qu'on voudra peut-être voir ici, c'est qu'effectivement, ça reste assez pentu à ce niveau-là. C'est-à-dire éventuellement revenir juste revisiter ici, par exemple, cette droite-là. C'est-à-dire avoir une A, une B, une C qui soit en fly, effectivement, sur une correction où on accumule du stop de shorter. Une, deux, trois. Et là, on vient les péter. Et ensuite, ça nous donne de l'élan éventuellement pour renvoyer encore un petit peu de demandes au spot. Sur la structure vraiment plus petite, la 1 minute, la 5 minutes, eh bien, globalement, la structure est relativement similaire à ce que pourrait nous dire Bitcoin. C'est-à-dire, pour le moment, on est plutôt à plat. Voilà, pour moi, la plupart des structures à plat, enfin, moi, je les vois comme ça, sont des structures de continuation quand même. C'est-à-dire qu'on peut rester ici. À partir du moment où on en rentre par le bas, on a peut-être plus de chances d'en sortir par le haut. Voilà, c'est ça l'idée que je me fais d'un range, en tout cas. Il est tout à fait possible, bien évidemment, qu'on fasse ce genre de structure qui s'appelle un Bart Simpson, c'est-à-dire revenir ici, retour à l'envoyeur. Mais c'est moins commun que de faire un range qui nous donne une continuation. Donc, on va voir ce qui se passe. Demain est une grosse journée sur laquelle on a énormément de earnings. Et on a, bien entendu, le FOMC, donc le meeting de la Fed. Donc, attention à ça. On va voir sur les liquidités un petit peu comment tout ça se construit. En ce qui concerne les news, d'abord une analyse de Johnny Wu, que moi, j'aime bien. Voilà, c'est un analyste qui donne ici vraiment, je trouve, des bons calls. Et lui, son analyse, c'est qu'on va faire un nouveau plus haut, au-dessus des 25 200. Et puis qu'ensuite, on va faire une correction jusqu'au 17 5 18. Moi, je dirais plus qu'on serait sur une correction qui, éventuellement, pourrait se faire plutôt au 18 5. Mais personne ne sait, bien évidemment, où exactement ça va aller. Quelle va être cette correction ? Quelle va être sa force ? Est-ce que ça va nous donner une vraie correction avec énormément de momentum vers le bas ? Ou alors, tout simplement, est-ce que ça va être une correction qui va être un peu avortée ? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser ici sur la mise en place de trade éventuelle, entre guillemets, sur du plus long terme. C'est-à-dire, ici, vous le voyez, il nous parle de Mars pour éventuellement faire un redépart vers le haut. Je vous parle ici de trade, donc j'en profite pour vous faire la petite page de pub habituelle. Et du coup, je vais vous l'envoyer comme ça. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leur preuve. Ils sont suffisamment liquides, à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges ? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo. Et là, vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici, que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça. Et là, vous allez cliquer sur s'inscrire. A partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. A partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil. Et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cette UID et vous venez sur le Discord. Vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y a un filtre. On filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots. Et pour donner des rôles aux gens. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon Demande Affiliation. Et dans le salon Demande Affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affilié. Dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. Exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT. En plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. A partir de là, l'exchange me le dira. Et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT. D'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé. Et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort, tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés. Le deuxième sera sur 40. Une chance sur 40 de gagner 200 USDT. Le troisième sera sur 60. Une chance sur 60, etc. Donc voilà. Écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens. Et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Voilà, donc page de pub, j'ai fait comme ça. Parce que c'est un truc que je n'aime pas trop faire. Mais il faut le faire, de toute façon. Histoire que, voilà, la chaîne, à un moment donné, fonctionne, se rémunère, etc. Ça va être un peu la même pendant quelques temps en fonction de la promo. Donc n'hésitez pas, les jours prochains, si vous l'avez déjà vu, etc. À la sauter. Elle fait à peu près deux minutes. Je vais essayer de la raccourcir dans le temps, si c'est possible. Mais bon, voilà. Il faut passer par là, malheureusement. Ici, sur le Wall Street Journal, vous voyez qu'Exxon nous poste des records, des profit records. Et donc du coup, ça, ça amène bien sûr à dire, c'est la troisième maintenant entreprise des cartels du pétrole qui nous poste des très très bons earnings. Donc bon, voilà. Ça amène à la question, finalement, à quoi sert la guerre, etc. Probablement à engraisser ces gens-là. On le sait. Ensuite, sur ce qui est, ici, un analyse qui nous dit que peut-être Bitcoin serait parti dans un nouveau cycle géométrique. Et on aurait une target de 150 000 dollars. Attention un peu à ces informations-là. Faites-vous votre propre idée, encore une fois. Pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen que de dire, bon, admettons, j'ai mis 10 000 balles. Je veux sortir avec 100 000 balles. Admettons, c'est un exemple. Eh bien, je calcule toutes mes targets sur toutes mes altcoins pour pouvoir me dire, eh bien, de toute façon, à 100 000 balles, je serai sorti à 80%. Je fais mon Excel, je fais mon travail, je fais mes devoirs à la maison pour me dire, bon, là, j'aurais fait les 100 000 balles. C'était mon but. Et de toute façon, quoi qu'il arrive après, même si ça pump, il restera 20% dans l'histoire. Mais au moins, j'aurais pris ce que je devais prendre. Et comprenez bien, ici, j'ai fait un tuto sur la répartition de portefeuille. Moi, sur le cycle dernier, ma manière de voir les choses, c'était, la crypto doit toujours représenter 10% de mon portefeuille, à peu près. Et dès qu'elle arrive à 30%, eh bien, à ce moment-là, je fais des actes de vente qui me permettent de revenir à peu près dans la zone des 10%, entre 10 et 20%. À chaque fois que j'arrivais à 30%, je me disais, attention, il y a danger. Et j'avais cette règle simple qui était de dire, bon, j'avais une idée à peu près de mon patrimoine, j'avais mes 30%. Dès que j'arrivais à un certain niveau, je vendais. Et puis, voilà, ça m'a très bien réussi. Ces règles simples réussissent de toute manière très simplement, surtout si on repart sur vraiment des pentes haussières assez violentes. Dites-vous bien aussi que c'est très difficile de vendre quand ça monte. C'est très, très difficile d'avoir, ensuite de voir que ça continue à monter et d'avoir vendu, bien évidemment. Mais c'est bien mieux que finalement de se retrouver sans cash ici quand on est en bas, par exemple. Ou alors de ne pas avoir profité tout simplement d'une jambe haussière et de ne pas avoir investi derrière cet argent, plutôt dans l'immobilier, dans d'autres choses. Vraiment, prenez-vous des règles simples et utilisez-les. Ici, la Fed qui pourrait appuyer sur la gâchette d'un pullback sur Bitcoin, nous disent les experts, tout à fait possible qu'il y ait effectivement un événement vendeur après demain, le discours de Powell. Powell, personnellement, mon avis, c'est qu'il va y avoir un 0,25, une augmentation que tout le monde attend. Je ne pense pas que ça va être 0,50, je ne pense pas que ça soit réellement possible de le faire comme ça. Mais je pense que le discours va être extrêmement violent de Powell de manière à calmer un petit peu tout le monde et à dire, attention, le soft lending, ce n'est pas acquis, etc. Donc, de toute façon, nous, notre combat, c'est l'inflation, etc. Vous comprenez qu'il pourrait nous faire un Jackson Hole bis, c'est-à-dire nous dire que, effectivement, tout ça nous donnait un petit peu du très hawkish, du extrêmement contraignant pour la politique monétaire et ça serait relativement normal qu'il le fasse. Ici, Celsius, je ne sais pas, je n'ai pas suivi la news, mais bon, voilà, on va passer. Le Panama, on va passer aussi. Sur CNBC, on a General Motors qui explose les attentes au niveau des earnings. Demain, on aura, bien sûr, le meeting de la Fed et on aura, en plus, le rapport ADP, donc tout ce qui est un petit peu autour de l'emploi. Et puis, vendredi, on aura les chiffres du chômage. Ici, sur MarketWatch, le Dow Jones qui galère un petit peu. On va aller voir ce que nous fait S&P aujourd'hui pour voir un petit peu quelle est la tendance de la journée. Et puis, ici, vous le voyez, ExxonMobil, effectivement, 3,4 au lieu de 3,29. Les revenus qui sont légèrement en dessous, mais par contre, le revenu par action qui est très, très bon. Et puis, voilà, General Motors, effectivement, on explose aussi, là, toutes les attentes. Vous voyez, plus 4. Donc, ça, voilà, ce n'est pas une trop mauvaise chose pour, on va dire, l'industrie américaine. Demain, on a des gros earnings aussi, je crois. Demain, on a Meta qui va poster. Et puis, on a Alibaba. On avait une autre tech, il me semble. Non, c'est ça. La grosse, c'est Meta. Et puis, après, ce sera jeudi et vendredi pour Microsoft, Amazon et compagnie. On va désormais aller voir la liquidité. Liquidité, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des longueurs, shorteurs, leviers ? Alors, sur Coinglass, on a liquidé 105 millions hier. Et il semblerait qu'on ait 30 millions qui étaient liquidés sur Bitcoin, plus qu'Ethereum qui est à 22 millions. Si on regarde, on ne va pas faire le carnet d'ordre aujourd'hui. On va faire directement ici la liquidité. Hop, on va faire comme ça. On va le faire en 5 minutes. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui a été pris, qu'est-ce qui a été nettoyé ou pas. Concrètement, vous voyez qu'on a vraiment ici voyagé entre les différents niveaux. Donc, on peut enlever tout ça. Tous les niveaux ont été pris ici. C'est propre. Hop, hop, et hop. On repart à peu près d'ici. Ici, est-ce qu'on peut voir des divergences ? Oui. On voit ici que le prix augmente. L'open interest augmente et pourtant le prix descend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, théoriquement, on devrait tout simplement fermer du short. Donc, l'open interest devrait augmenter. Donc, oui, les 23.772 ont été shortés. Donc là, on sait qu'on a un point de short à prendre. Est-ce qu'on en a en haut ici ? Pour moi, non, pas tellement. Enfin, il y a un petit niveau, mais il n'est pas anormal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, ici, on descend assez vite en prix, etc. Donc, on doit fermer du long et effectivement, l'open interest descend. Donc là, c'est plutôt cohérent. Ici, on a une latéralisation. Latéralisation. Et puis là, on va dire que ça latéralise. On va dire très légèrement diminution. Donc, on pourrait penser effectivement qu'il y a aussi un niveau de short à venir prendre ici. Là, très forte clôture de contrat. Et pourtant, vous le voyez, sur le prix, il ne se passe pas grand-chose. Normalement, on devrait fermer du long. Donc, le funding devrait descendre. Et ce n'est pas le cas. Il descend un peu plus tard. Il descend plutôt par ici, en fait. Là, on ferme du long sur cette jambe-là. Donc, cette première jambe est suivie de celle-ci. Et c'est là que vraiment, on commence à fermer du long. Donc, concrètement, on ne va pas rajouter de niveau ici. Mais on voit qu'il y a une anomalie ici quand même. Ensuite, là, on remonte au niveau des contrats. On remonte au niveau du prix. Globalement, on voit que le funding suit pas mal le prix. Le nombre de contrats aussi. Donc, ça, c'est plutôt cohérent aussi. Et là, on a une augmentation. Augmentation aussi. Très forte augmentation ici. Donc, ça veut dire qu'on a été très fortement longué ici. Donc, on va rajouter ce niveau. Et pour moi, c'est un 2 pixels. C'est-à-dire que c'est un niveau assez conséquent. Celui des 22 sets, donc. Vous voyez qu'on essaye de revenir y faire un tour. Mais il n'est pas pris derrière. Je n'ai pas l'impression. Non, ce n'est pas le cas. Et puis, ensuite, on continue à augmenter là. Alors que j'ai quelque chose qui est plutôt flat ici. Et ici, ça suit pas mal le prix. Donc là, ça veut dire que l'open interest est divergent par rapport au reste. Ce que ça peut nous dire, c'est que tout simplement, on a éventuellement ici, cette augmentation peut nous montrer que, oui, on a un niveau ici également au niveau des shorter peut-être à venir prendre. Puisque théoriquement, on devrait descendre en prix, descendre en open interest et descendre en funding. Alors que là, on est flat. Vous le voyez, on augmente en open interest. Donc, pour moi, là, vraiment, ce niveau de 2 pixels est extrêmement justifié. Et ensuite, on a aussi, pareil, toujours une divergence. Vous voyez que l'open interest, là, il est en train de prendre assez violemment. Et en gros, on ferme énormément de contrats ici quand on va en haut. Donc théoriquement, qu'est-ce qu'il devrait se passer ? On devrait fermer du short. Fermer du short puisque le prix monte. Et en l'occurrence, fermer du short, ça veut dire un funding qui augmente. Et vous voyez que ça n'a pas été le cas. Donc théoriquement, ici, on aurait mis un 2 pixels en bleu énorme puisque, effectivement, il y a une grosse divergence. C'est-à-dire que là, à ce point-là, on a été très fortement shorté. Et en fait, ce n'est pas ce qu'a fait le prix. Le prix est venu prendre ce niveau de short-là. Donc ça explique le mouvement haussier dernier. Et puis ensuite, là, tout est cohérent. Tout monte en même temps, vous le voyez. Et là, par contre, j'ai une différence. C'est-à-dire que le prix monte, l'open interest augmente, mais ça, ça descend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à l'instant T, on est shorté ici. Donc c'est pour ça que le prix augmente. Ce niveau est assez fort. On va quand même le garder en 1 pixel, mais voilà. On va faire la même sur Ethereum parce que ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas faite. Ça fait peut-être même une petite semaine. Donc on va aller regarder les niveaux également sur Ethereum. Je sais que beaucoup de gens sont intéressés par Ethereum. Donc voilà. Bon, ici, on voit bien la borne haute et la borne basse qui ont été prises. Ce qu'on va faire, c'est que comme tout a été nettoyé à partir de là, bon, pour moi, on va reprendre un petit peu l'histoire à partir d'ici. Ici, augmentation, tout se suit plus ou moins. Là, on a une diminution, diminution. On va dire qu'ici, on a peut-être des longueurs, mais ça a été pris derrière, donc on ne va pas le noter. Ensuite, ici, tout augmente, sauf l'Open Interest qui n'augmente pas. Donc on avait des shorters ici. C'est pareil, ça a été pris. Ensuite, ici, on a une diminution, mais l'Open Interest ne descend pas. Donc théoriquement, on pourrait penser que normalement, on devrait fermer des contrats de longueur. Et ce n'est pas le cas. Donc on avait pas mal de longueur ici en bas. Et notamment ici, vous voyez que le prix est venu derrière les chercher. Ensuite, ici, on augmente, mais on reste assez plat au niveau de l'Open Interest, en tout cas sur le début de la courbe. Donc ça, ça peut nous faire penser qu'on avait des shorters, du coup, qui étaient rentrés. Puisque normalement, l'Open Interest devrait monter et il ne monte pas. Il augmente ici, réellement, à partir d'ici. Donc là, on ferme un sacré paquet de shorters sur cette mèche-là. Après, concrètement, grosse fermeture de contrat ici. Et on sort des longues. Et donc, du coup, c'est relativement cohérent au niveau de l'Open Interest. Ici, on continue. Et normalement, on devrait, du coup, sortir encore plus de longues. Donc le funding devrait descendre. Ça n'est pas le cas. Donc pour moi, on a un gros point de longues ici. Là, d'accord. Donc rouge. Et puis, ensuite, sur toute cette augmentation-là, je n'ai pas une augmentation faramineuse. Elle est là. Elle est très légèrement là. Oui, surtout sur ça. Mais par contre, là, j'ai été excessivement shorté. Vous le voyez, là, on fait une grosse descente. Il n'y a pas de descente au niveau des contrats. Et on fait une grosse descente. Donc j'ai été excessivement shorté sur ce niveau-là, le niveau qu'on est désormais en train de prendre. Là, on a une augmentation. Depuis le dernier point, vous le voyez théoriquement, on a également du shorter qui est toujours là. Donc on pourrait avoir un petit mouvement de hausse qui s'auto-alimente. C'est-à-dire, à chaque plus, on descend quand même. Voilà, on va sauver ça. Pour moi, rien de fou ici, en tout cas à ce niveau-là. Contrairement à Bitcoin. Bon, on continue ici à augmenter de l'open interest sur toute cette descente-là. Donc normalement, on devrait fermer du long ici et on ne le fait pas. Donc on a peut-être été très légèrement shorté ici au 1646 à voir. On va le mettre en traitillé. Hop, comme ça. Et on va le mettre comme ça. Voilà, ça c'était pour les liquidités. C'est important à voir aussi. Je trouve qu'en ce moment, les liquidités drive énormément le prix. Donc n'hésitez pas à les regarder. De temps en temps, on a des anomalies qui ne vont pas, qui ne sont pas prises, qui ne sont pas cherchées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'elles sont suffisamment protégées. Les gens ont suffisamment des mains importantes. Puisqu'ils sont, ici vous le comprenez, on a aussi énormément de, on va dire, traders, pas dynamiques, mais traders qui ont la possibilité de pousser, qui ont l'argent tout simplement pour pousser les prix en haut ou en bas. Et assez souvent, ce type de mouvement ne se fait pas quand on a pris une poche de liquidités. C'est-à-dire, si là, on venait par exemple, là, on voyait qu'on est venu au contact. Celle-ci a été protégée, plus ou moins, de zones de liquidités. Peut-être que ça veut dire qu'ici, on a des grosses mains qui sont en longue et tout simplement qui ont protégé leur niveau. Possible. Possible. C'est vraiment des choses, ici, qu'il faut apprécier, malheureusement, et qui ne sont pas toujours assez faciles à apprécier. Ici, le contrat Binance BTC. Et là, on regarde les poches de liquidités. Vous voyez que désormais, on a plus de shorter au-dessus du prix que de longueur en dessous, en tout cas sur la moyenne des 5 derniers jours. Le cumulative volume delta, le cumulative liquidation levels delta est plutôt en faveur des shorter. Donc, plus de chances d'aller en haut. La zone de, on va dire, de forte liquidité, elle est ici autour des 24.3. Donc, on pourrait effectivement faire ce mouvement, sauf news rédhibitoire ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on va faire un petit plus bas avant ? C'est tout à fait possible. Et puis, également, ici, comprenez bien que sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose. Je ne sais pas si j'ai fait le run sur Ethereum. Je ne me rappelle plus. Sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose. On vient manger, là, ici, ces grosses positions. Grosse zone, ici, on va dire, si on doit vraiment tout venir nettoyer, autour des 1680 sur Ethereum, à venir chercher en haut. Petit point sur le S&P 500. Juste avant, on va regarder la Hitmap sur Bitcoin. Hitmap qui est super intéressante à regarder en 12 heures. Je la pose tous les jours dans la section affiliée de la chaîne. Et vous voyez ici que sur les 12 heures, on voit de manière très visuelle cet événement shorter qu'on a eu sur le dernier plus haut, ici. On est descendu et là, boum, on vient désormais chercher toute cette zone. Et c'est relativement normal que ça se passe comme ça. Sur la 7 jours, est-ce qu'on a forci dans la zone des 24 000 $ ? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on est devenu vraiment jaune ou pas ? Pas vraiment. Vous voyez qu'on avait bien nettoyé, ici, le début de cette zone. Et là, pas vraiment. Évidemment, sur la 7 jours, on voit que ça serait plutôt le fait d'aller faire un tour au 22 qui pourrait être dans les tuyaux. Maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment de demandes au spot pour que ça soit trop cher d'aller chercher ces positions-là ? Est-ce que ces positions-là au 22, elles sont protégées, comme je l'expliquais tout à l'heure, par des grosses mains qui sont déjà, de toute façon, en position ? Il est relativement étonnant, ici, qu'on n'aille pas faire un tour légèrement en dessous de la structure pour venir nettoyer tout ce petit monde-là. Et hier, on avait le momentum pour le faire et ça n'a pas été fait. Donc, peut-être qu'il faut se poser la question de se dire est-ce que, vraiment, on va y aller ou pas ? Moi, personnellement, j'attendais, j'attends ce point-là, même, c'est pas j'attendais, j'attends ce point-là pour appuyer sur l'accélérateur. C'est-à-dire, à partir du moment où on aura pris les 22, je me positionnerai long assez fortement. Pour le moment, j'attends, du coup, le FOMC. Maintenant qu'on est à un jour du FOMC, je ne vois pas de... Comment dire ? Je ne vois pas, parce que moi, je pratique des leviers assez importants, donc je n'ai pas vraiment de... Comment dire ? D'intérêt, ici, à rentrer sur un mouvement de faire sortir mon stop, parce que, de toute façon, il y aura énormément de volatilité, théoriquement, demain. Donc, pour le moment, il vaut mieux attendre, voir dans quelle direction part ce mouvement et jouer les toutes petites structures. Jouer les toutes petites structures, ça peut rapporter aussi. Et comme je vous expliquais, et j'ai fait la même analogie, donc je vous parlais tout à l'heure du Discord et de cette idée de conduire une Rolls sous la neige et dans le brouillard, eh bien, il vaut mieux mettre une petite pièce dans le simulateur, ici, et aller s'amuser à, je ne sais pas, Need for Speed ou, je ne sais pas, les jeux cools. Je ne suis pas du tout gamer, mais je ne connais pas du tout les jeux cools en termes de voitures du moment. Mais il vaut peut-être mieux faire ça que de, tout simplement, ici, essayer de conduire la Rolls alors qu'on n'a, comme je vous le dis, aucune visibilité. J'ai parlé d'aller faire un tour sur le S&P 500 et puis ensuite, on ira peut-être clôturer cette vidéo. Le S&P, il est là. Est-ce qu'on a ouvert en gap très léger ? Ce matin, là, vous le voyez ici, enfin, ce matin, à 15h30. Pour le moment, il est plutôt à la hausse. Et pour moi, je pense que S&P, et c'est ce que j'avais dit également hier sur le Discord, c'était vraiment mon avis, que S&P pourrait venir fermer ce gap qu'il a ouvert avant-hier, je crois, maintenant, 30 janvier, ouais, c'est ça, hier. Hier matin, hier, il a commencé à le fermer. Vous voyez que le gap était beaucoup plus gros. Ça, c'était le gap au départ, entre cette bougie-là et celle-ci. Il a commencé à le fermer, mais il n'a pas terminé le boulot ici, de ce côté-là. Donc, peut-être que là, dans la journée, on aura quelque chose de fort, et puis ensuite, demain, un retracement un peu plus fort, etc., et ainsi de suite. Voilà, en tout cas, probablement, on va peut-être rester ici dans la zone, à la fois sur Bitcoin et à la fois sur BTC, sauf si, encore une fois, on a un pré-rally, c'est-à-dire que ça arrive avant les FOMC, ou ça arrive avant même les CPI, ce genre de choses, où effectivement, ça part assez fort avant, c'est-à-dire que ça n'arrête pas de monter dans la journée. Et puis, au moment où sort la news, on pousse encore plus haut, et puis ensuite, après, on vient défoncer tout ce qu'il y a en dessous, et qui a longué tardivement, on va dire. À voir, à voir vraiment si c'est ça qui va se mettre en place demain. Comme je vous le dis, pour le moment, on n'a pas une énorme visibilité sur réellement qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est où le VIX ? Il est là. Le VIX est très bas. Le VIX, c'est l'indice de la peur sur les marchés, c'est l'indice de volatilité du S&P 500, et en général, quand on va avoir un énorme événement de type crise ou de type compliqué, etc., on a quand même un VIX qui, avant, nous montre que ça va être tendu. Et on a ici, pour moi, ma zone, c'est la zone des 35, mais globalement, toutes les grandes crises se sont passées quand le VIX était à 40. Et en gros, ici, le fait que le VIX soit très bas nous explique que, en fait, le marché est content de la visibilité qu'il a par rapport aux actions de la Fed. C'est comme ça qu'il faut le comprendre pour moi. C'est-à-dire que le marché, ici, est relativement heureux de savoir ce que va faire la Fed sur les prochains meetings, etc. Vous allez avoir, ici, un VIX extrêmement haut quand vous avez une énorme indécision sur ce que peut nous donner la Fed. On revient, ici, sur le BTC. Est-ce qu'on fait une analyse market cap totale ou pas ? Non, on la fera demain. Est-ce qu'on fait une analyse des pertes non plus ? Le Bitcoin CME, je pense que... Ah, ben, le gap, ici, par contre, sur le CME, qui a été ouvert, du coup, hier, n'a pas encore été fermé non plus. Ah, non, pardon, c'est un vieux gap, ça. C'est le vieux gap de... Ah, oui, puisque je suis passé en 6 heures en attendant. Le gap qui a été ouvert hier a été fermé, lui, excusez-moi. Ici, vous le voyez, on lui a tordu le coup dans la journée directement. Par contre, ça, c'est le vieux gap, effectivement, qui, lui, n'a pas été fermé et qui pourrait, éventuellement, nous ramener aux 19 000 dollars. Bon, à partir du moment où on est déjà 8 jours après, c'est quelque chose qu'on peut fermer, éventuellement, plus tard. C'est-à-dire que là, on peut continuer plus ou moins haussier. Faites bien attention, et j'ai fait une vidéo hier, là-dessus, sur les signaux comme quoi on est reparti sur un bullrun à tout prix, etc., et ainsi de suite. Il faut faire gaffe à ça, pour moi, vraiment, en ce moment, sans, pour autant, se mettre à l'abri du jugement, du mouvement, c'est-à-dire ne pas se mettre de côté non plus. Mais voilà, pour moi, il faut quand même avoir ici un petit peu de discernement et faire attention, bien évidemment, à ce qu'on fait. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Nous rejoindre sur le Discord, mettre la cloche des notifications, vous abonner, mettre un like, un commentaire d'encouragement. Les likes, c'est important. Faites-le. Prenez les deux secondes pour cliquer sur le like, parce que du coup, c'est ça qui peut pousser les vidéos vers le haut. Difficile pour moi de vous donner une direction aujourd'hui. D'habitude, c'est quelque chose que je fais assez facilement. Et là, franchement, sincèrement, pré-FOMC comme ça, plus on est en pleine correction au milieu d'un mouvement haussier, c'est un petit peu compliqué. Voilà, le niveau à atteindre, la target, c'est les 25 200. Vraisemblablement, on a quand même des bonnes chances ici de venir nettoyer ce niveau, d'y aller. Après, de combien sera la correction et est-ce qu'elle sera violentissime ou pas, c'est une question qui, à mon avis, c'est une question dont la réponse va nous surprendre. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut se dire ici, c'est que nécessairement, soit Bitcoin enfonce très largement, tous ceux qui s'attendent à une correction au 38.2 ou, à mon avis, ils vont passer à côté de la plaque et tous ceux qui s'attendent au fait qu'il n'y ait pas de correction, à mon avis, c'est possible aussi, si vous voulez. De toute façon, la réponse, pour moi, elle sera relativement extrême et elle ne sera pas du tout celle qui est attendue par le marché. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui nous permet de converser de choses et d'autres et qui, vraiment, en général, n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera sur les imprimantes. Est-ce que vous êtes passé aux imprimantes où on peut remplir les cartouches ou pas, déjà ? Ou alors, est-ce que vous êtes toujours sur la bonne vieille jet d'encre qui, parfois, reste collée avec les têtes d'impression, etc., et tout ça ? Personnellement, c'est mon cas. J'ai ma vieille imprimante, elle marche. Je paye plus mes cartouches, certes, mais voilà, elle marche. Donc, j'ai un petit peu de mal à m'en séparer. Mais je déteste les imprimantes. C'est vraiment, pour moi, la machine la plus... Il y a toujours un truc qui manque. Voilà, j'ai un vrai problème avec les imprimantes. J'ai un vrai souci de... On n'est pas copains. Voilà. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501